Du live ce matin, dans l'actualité également, la rentrée évidemment et son lot de dépenses si vous faites le plein de votre voiture. Aujourd'hui vous allez être vite rappelé à la réalité, le litre de carburant avoisine de nouveau les 2 euros le litre. Alors ne faudrait-il pas réinstaurer la fameuse ristourne accordée par l'État il y a un an ? C'est ce que demande Xavier Bertrand. Alors cette mesure serait-elle efficace ? Eh bien la réponse est avec Fanny Weck-Schneider. Est-ce que ça peut marcher ? Eh bien pour comparer ce qui est comparable, on va retourner il y a un peu plus d'un an en arrière. En juillet 2022, les prix des carburants étaient sensiblement les mêmes qu'actuellement. Regardez un exemple, le samplon 95, aujourd'hui il est à 1,941 euros. C'est la courbe bleue. L'année dernière on était à 2,026 euros. Donc à peu près les mêmes ordres de prix pour les trois types de carburants. Alors l'État avait décidé de mettre en place un certain nombre de mesures pour aider les Français qui roulent le plus. Tout d'abord avec une remise à la pompe de 30 centimes par litre qui a été réduite par la suite à une remise de 10 centimes le litre en fin d'année avant d'être relayée cette fois-ci par une indemnité carburant sur toute l'année 2023. Une indemnité qui correspond à un chèque de 100 euros pour certaines personnes selon critères fiscaux. Alors est-ce que ça a été efficace ? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Eh bien regardez pour l'État, ça a été surtout un coup de pouce qui a coûté très cher ces remises à la pompe. 8 milliards d'euros ont été dépensés sur l'année 2022 par l'État. Cela correspond, pour vous rendre bien compte de ce que c'est, à l'équivalent du budget du ministère de la Justice. Ce n'est pas rien. Et ça a bénéficié aux Français à cette hauteur. En moyenne 51 à 81 euros ont pu être économisés par les Français sur cette année 2022. Je dis bien en moyenne, parce que justement le gros problème que pointe du doigt l'INSEE dans son rapport publié cet été, eh bien c'est que paradoxalement, vous allez le voir, ces aides, elles ont bénéficié le plus. Ceux qui ont le plus économisé finalement, eh bien ce sont les ménages les plus aisés. Ceux qui ont le moins besoin d'argent. puisque pour les 25% de ménages les plus aisés, d'automobilistes, eh bien ils ont pu économiser 64 à 115 euros. Là où, paradoxalement, eh bien les 25% de foyers les plus modestes n'ont pu économiser que 29 à 48 euros sur l'année 2022. Donc quasiment moitié moins, plus que moitié moins même. D'où la demande de Xavier Bertrand à l'État de renouveler ces aides. Mais cette fois-ci, de manière moins ciblée, plus globale, plus équitable. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Faut-il réinstaurer cette fameuse ristournante ?